Hello chingu c'est Sam du Vlogsam et les dramas.fr Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite surprise J'ai pris tellement de plaisir en fait à faire ma vidéo K-pop le mois d'octobre 2017 Que je me suis dit que j'allais pas faire une mais deux vidéos top K-pop par mois J'ai sélectionné dix chansons pour un mois, j'ai trouvé ça hyper dur Enfin il y avait plein de choses qui me plaisaient, j'ai pas pu vous présenter tout ce que j'allais vous présenter Et du coup je trouve ça dommage de vous présenter dix chansons par mois avec toutes les sorties qu'il y a Alors je me suis dit, et j'espère que ça vous plaît, que j'allais sortir deux vidéos K-pop par mois Donc en fait je m'explique Au lieu de faire une vidéo par mois avec une sélection de dix chansons Je vais vous faire deux vidéos par mois avec quinze chansons et quinze chansons Il y aura une sélection qui ira du 1er novembre au 15 novembre Et une sélection qui ira du 16 novembre jusqu'au 30 ou 31 novembre Comme ça je vous présente plus de chansons Vous pouvez suivre l'actualité encore plus facilement Du coup aujourd'hui je vais aller sonner 15 titres qu'il ne fallait absolument pas manquer pour ce début novembre C'est parti ! En numéro 15 j'ai donc choisi B2B Way Back Home C'est une jolie ballade, on a un clip type movie Du coup c'est assez sympa à regarder, assez sympa à écouter Non non j'ai vraiment bien aimé C'est une chanson très joyeuse, très entraînante avec un clip très coloré, très sucré Comme on fait en général les girls band, donc c'est très sympa à regarder et à écouter Je vous laisse voir En 13ème position j'ai choisi Monsta X Dramaramara Les Monsta X sont un boys band que j'aime vraiment beaucoup J'adore leurs chansons en général, à chaque fois qu'ils sortent un album j'aime tous les titres Dramaramara c'est une chanson sympa Le rythme est assez entraînant mais c'est pas un coup de coeur En 12ème position nous avons Victon Remember Me C'est une chanson très sympa, plutôt entraînante avec un clip très joli à regarder Donc du coup je vous laisse vous faire votre propre avis En 11ème position nous avons Dis Sonamo I knew it C'est une chanson très entraînante, j'aime beaucoup le refrain, j'aime beaucoup les couplets avec les I I I Le clip est très esthétique, c'est pas un groupe que j'écoute régulièrement mais je les aime bien En 10ème position j'ai choisi Super Junior Black Suit Alors je dois vous dire que j'ai raté leur comeback fin octobre Je me suis pas rendu compte qu'ils avaient sorti une chanson Je sais pas comment ça se fait, bref je me suis rattrapée Mais je suis vraiment mais vraiment super contente Ça me fait très plaisir, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans le top Parce que justement il y a une note de leur chanson qui est un petit peu plus haut Et mais voilà je suis vraiment très très contente Donc Black Suit est très sympa C'est pas un coup de coeur mais elle est sympa à regarder, sympa à écouter Donc ça fait plaisir de les revoir ces petits Ouuuh En 9ème position j'ai choisi Seventeen Clap 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 C'est une chanson très entraînante, très colorée J'aime beaucoup le clip que je trouve qui est plein d'humour Ce n'est pas un coup de coeur mais c'est une chanson très sympa à regarder et à écouter En 8ème position on retrouve Astro Crazy, sexy, cool Alors pareil j'aime beaucoup l'heure de cette chanson Le clip est très très esthétique, très joli à regarder J'aime vraiment la réalisation Pareil c'est pétillant, c'est plein de vie C'est vraiment le genre de chanson qui nous met de bonne humeur Juste pour ça elle mérite sa position En 7ème position j'ai choisi One and One, Beautiful Très jolie chanson même si quand on regarde la version movie Qui dure une minute je crois Je trouve qu'elle n'est pas assez mise en valeur C'est vraiment le film, enfin le petit film Qui prend davantage le pas sur la chanson Donc je trouve ça un petit peu dommage Mais c'est une chanson très sympa Qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs Et dans le top 6 on retrouve Alors je sais pas du tout comment ça se prononce Izzy Izzy Heung Et le titre c'est I feel good C'est une chanson justement feel good Franchement elle est très calme, elle est très douce Elle est très posée C'est vraiment le genre de chanson que j'aime écouter au calme le soir Vous voyez dans la couverture avec un petit chocolat chaud Pour parler du clip il a vraiment rien original C'est un gars qui se balade dans la nuit Donc du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil Donc c'est très joli à regarder Mais ça n'apporte vraiment rien au genre je pense Mais l'ensemble marche plutôt bien C'est le calme, la sérénité, la nuit Donc ouais une chanson que j'aime beaucoup Et un artiste que je ne connaissais pas Et en tout en bas de ce top 5 on rechois Exid D-D-D-D-D-D Enfin ça s'écrit D-D-D-D-D-D Bref Je trouve cette chanson hyper originale J'adore le refrain, j'adore les Qui ponctue toute la chanson Franchement gros gros coup de coeur pour cette musique Que j'ai vraiment écoutée en boucle En 4ème position je pense que je vais étonner tout le monde Mais vraiment genre tout le monde tout le monde tout le monde Donc j'ai choisi NRJ 20th Night C'est un groupe que je ne connaissais pas du tout Qui a fait ses débuts en 97 selon Notivion Et qui faisait justement son comeback fin octobre Donc j'ai raté la chanson C'était le 30 octobre je crois Mais je crois que beaucoup de monde l'a raté Vu que la vidéo Youtube ne fait que 40 000 vues Je trouve ça une honte Parce que franchement c'est trop beau C'est une chanson qui fait un petit peu années 80 Un petit peu ringard, un petit peu bébé C'est génial, franchement j'adore le refrain Quand je la réel à chaque fois je suis là I'm giving it up Et en 3ème position de ce top on retrouve Block B Shall we dance ? Une musique hyper entraînante Un clip à la hot school des coiffures Très très bizarre Mais on aime bien quand même J'adore le clip, j'adore la chanson Je trouve ça hyper entraînant, hyper entêtant Moi ça me donne envie de danser quoi Musique En 2ème position de ce top Kpop Je trouve Taimin sur ce clip très esthétique Pas aussi bon à mon sens que Move Qui a vraiment été un énorme coup de coeur Pareil pour la chanson, j'aime énormément Mais c'est pas aussi bon pour moi que Move Ou alors c'est parce que je suis obsédée de Move Je sais pas, je suis tendre à l'écouter d'ailleurs Je continue d'écouter, c'est horrible Bref Chanson très entraînante Un joli clip à regarder Donc je vous conseille Et je vous laisse tout de suite voir par vous même Et en 1ère position de ce top nous avons Super Junior One more chance Alors comme je le disais un tout petit peu plus bas dans la sélection J'ai raté le comeback de Super Junior En tout cas j'étais pas au courant Donc voilà, ça s'est passé fin octobre J'adore cette nouvelle chanson One more chance, c'est vraiment une chanson hyper entêtante Quand on les voit s'avancer dans le clip Le clip a rien d'original Mais ça fait tellement plaisir de les revoir chanter ensemble Après... Ça fait combien de temps qu'ils ont pas sorti de chanson ? J'en sais rien Mais ça fait longtemps Et comme je vous le disais brièvement tout à l'heure Je fais partie de ces vieux... De l'ancienne génération de K-pop Et moi, à mon époque J'écoutais Super Junior, TVXQ, Girls' Generation Enfin tous ces groupes en fait qui maintenant Bah, ne sont plus trop d'actualité quoi Mais c'est toujours aussi bon Faut les écouter C'est super, vraiment super que ce groupe reprenne le chemin des podiums quoi Parce que du coup la nouvelle génération va pouvoir les découvrir Va peut-être s'intéresser justement à tous ces anciens groupes Et moi je suis super contente J'étais là comme ça devant le clip Enfin bref, je suis hyper heureuse Donc voilà, c'est fini pour ce top K-pop du 1er novembre au 5 novembre J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire vous les chansons que vous avez préférées S'il y en a une que j'aurais ratée et qui était parue vos favorites N'hésitez pas à me le dire également Je l'écouterai et puis ça se trouve bah je l'ai pas vue Bref, ça me fait très très plaisir de faire ce genre de vidéo également J'ai cru, j'ai eu l'impression que vous aussi ça vous plaisait J'ai eu de très très bons retours sur ma précédente vidéo K-pop Donc voilà, ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce Si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Bye bye Popo Salamieee Abonne-toi